Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Anno 1800, la bêta fermée. Alors regardez mon clipper, il est là, le boxeur, il voyage automatiquement sur une route qui livre le rhum. On peut le constater maintenant, il est là avec 139 unités de rhum en stock. C'est très bien, ma population sera contente. Alors la dernière fois on était en train d'upgrader nos maisons, enfin je les avais placées, il fallait encore les upgrader. On a récupéré pas mal de matos, on va upgrader. Ensuite on va attendre que les bourgeois, les artisans plutôt, s'installent. Faut pas que j'upgrade trop ces maisons là de ce côté là. On a fait tous les maisons de base, on va attendre que les ouvriers s'installent, ensuite on pourra upgrader au niveau suivant. Mais il me refaut des maisons de base, sinon on va manquer de force de travail. On va mettre ça là. On va... Repeupler... On commence à être loin du centre mais là on peut encore faire. Sauf que là je peux pas faire de route. Donc ceci... Comme ceci... En fait c'est bon, on est à plus 6 et on n'upgradera plus de maisons de paysans pour l'instant. Donc c'est les maisons d'ouvriers qu'on va upgrader donc en fait on est bon. Très très bien, vous savez quoi on a sûrement la force maritime, militaire la plus puissante. On va créer un groupe. Et on va déclarer une petite guerre. Avant je vais juste vous montrer comment on achète des actions dans une île adverse. Alors est-ce que j'achète... Est-ce qu'on attaque cette île-ci ? Il y a quelques canons mais je pense ça pourrait être sympa d'attaquer cette... Il y aura du répondant. Donc je pense ça peut être pas mal, c'est juste à côté de chez nous. Et on pourra prendre possession de son île. Ça me sert à rien et globalement récupérer... Ce qui est compliqué c'est qu'on ne sait pas dans quel état va être l'optimisation. C'est toujours un peu le problème. Mais si on a besoin d'une île pour une fertilité qui nous manque ou parce qu'on n'a plus de place. Ça peut être une bonne solution. Ou pour réduire un énorme ennemi tout simplement pour éviter qu'il gagne la partie. Donc on va faire ça. Je pense qu'on peut attaquer nos voisins ici. J'ai envie de le faire. Donc les actions on va pas les acheter là du coup. Les actions on va les acheter... Chez Kalapa par exemple. Donc 20% des 100% des actions dont on a besoin pour prendre le contrôle en appuyant ici au milieu. Commencer à prendre le contrôle ça demande 100% des actions, des parts. Et bien ça me coûte ici 73 600. Et ça me rapporte 302 en income, en revenus. Je vais acheter. Ça ne plaît pas évidemment. Ça ne plaît pas. On a un décompte pour pouvoir recommencer à acheter. Et si vous regardez ma balance commerciale, eh bien on a maintenant un revenu des parts qui est de plus 302. Voilà comment ça se passe. Et je pense que sur une de mes îles, on avait vu que quelqu'un avait acheté... Voilà, elle a acheté une action ici. 20% de mes parts lui appartiennent à la dame en rose. Parce que... Ça lui plaisait d'acheter là, ce qui ne sert à rien puisque cette île ne nous rapporte rien. Peut-être qu'elle l'a acheté également ici. Oh, elle m'en a acheté beaucoup ici. Je vais lui racheter. Je vais lui racheter. On ne va pas se laisser faire. Donc quand un adversaire comme ça vous commence à essayer de vous piquer des îles. Une manière de réagir, écoutez, ça peut être de déclarer la guerre. C'est ce qu'on va faire. Alors comme on n'est pas dans un civilisation, on peut rentrer dans ses frontières avant de déclarer la guerre. C'est ce qu'on va faire. Elle a pas mal de bateaux mais... Je vois des frégates et moi j'ai des gros bateaux. J'ai des gros ship of the line. Des gros bazar. Très très costaud. Très très méchant. Donc on va aller se faire plaisir. Ma défense n'est pas exceptionnelle. Donc au cas où ils enverraient des trucs nous embêter, on va faire ici un petit... Donc je protège un petit peu ici. Pam. Port. Canon. On va venir mettre un canon ici. Comme ça c'est pas mal. Et on va mettre... Également cette version-ci. On va pas ici. Free, Harbor, Area Needed. Mais là c'est bon, ça va se faire. Non, ça va pas se faire. On manque un petit peu d'armement. D'armement, ok. On va le faire plus tard. Je l'ai mis à l'envers mais je vous espérais qu'il peut tourner. C'est bon, on va le... Je suppose qu'il peut se tourner vers l'ennemi quand même. Ok, on verra ça. Donc. Diplomatie. Traité. Action. On va faire... On va traiter et déclarer la guerre, voilà. Le dernier qui a fait ça... Il dort avec les poissons. Alors la pirate n'aime pas que je déclare la guerre à une faction. Lui non plus. Donc les navires, ils tirent automatiquement. Quand ils sont en route quelque part, ils tirent automatiquement sur les ennemis qui sont à côté. On va commencer par essayer de détruire les gros canons ici. J'espère que ça va aller. Oh là là, c'est hyper costaud. Je me demande bien si le jeu n'est pas équilibré pour qu'on puisse pas trop faire ça pour l'instant. Regardez. Il se prend qu'un dégât. Pourtant on touche. On va voir, mais... On aura peut-être pas assez de... Je crains qu'on ait pas assez de bateaux. Alors le jeu est prévu pour que l'attaque des ennemis soit très difficile. C'est possible aussi. Ceux-là, ils font beaucoup de dégâts à courte portée. Mais quelle est leur portée ? Attention, l'admirale. Regarde à toi ! Il ne reste plus que trois navires. Au moins on a vu comment ça fonctionne. Par contre, il y a un truc que je voudrais vous montrer, c'est ceci. On attaque une île. Les dommages faits au bâtiment dans le port, dans la zone du port, vont réduire le moral de l'île. On voit qu'on est à 86% ici. D'accord. Un moral bas va impacter le bonheur de la population de l'île. Si le moral tombe trop bas, la population va se soumettre. Et on récupérera alors l'île automatiquement. Ok, cool. Clairement notre attaque va louper. Ce qui est plutôt fâcheux. On pourrait essayer de faire plus d'armes. Notamment, il suffit de remplacer un de ces machins là. En le mettant en pause, par une fabrique d'armes supplémentaire. Il faut que je continue à faire de l'acier, donc ça on va garder. Pour l'instant, je suis un petit peu occupé ailleurs. En même temps, la scie, on va plus en dépenser tant que ça maintenant. Je vais plutôt, juste pour le fun, on va faire encore une usine d'armement. Et on va arrêter de faire l'ar... Les acheter encore une action. Il me manque beaucoup d'armes. Ça va être compliqué. Et j'ai plus un seul bateau vaillant du coup. Ah oui, ça s'est bien soldé par un échec. Alors je sais pas s'ils vont équilibrer les défenses. Ou si simplement j'avais trop peu de navires. J'avais 4 navires les plus puissants du jeu. Et j'ai pu détruire un canon ennemi et un bateau. C'est pas la gloire. Mais au moins, on a vu comment le mécanisme de jeu fonctionnait. On a aussi beaucoup d'argent, je pourrais aussi lui acheter son île. Pour la calmer un peu. On a déjà commencé. Ah oui, donc quand on est en guerre avec quelqu'un, apparemment... En tout cas sur l'île, je ne peux plus... Ne pas acheter des actions pour l'instant. Qu'il y a un pack de non-agression avec lui, ça me paraît opportun maintenant. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe ici. Les bâtiments, est-ce qu'on peut continuer à upgrader ? On veut des artisans partout dans le centre. On peut glisser-déposer également pour upgrader en masse, c'est très intéressant. Voilà, je pense que là pour l'instant j'en ai assez. On est à 1700 artisans en fait. Tiens, j'ai pas fait gaffe, on a débloqué déjà en fait le niveau. On a débloqué... L'université. On aura besoin de plus de matériaux du coup à cause de tous mes upgrades. Ce n'est pas grave, on va le faire plus tard. Au niveau de la culture, le musée, c'est 30 briques qu'il me manque. Ok. J'espère... Alors on pourrait peut-être faire la paix parce que honnêtement, je pense que là j'aurais pas... J'aurais pas les ressources militaires pour aller l'attaquer. Le feu a été vanquée. Le feu a été vanquée. Vraiment pas mal. Il a quand même fait mal. C'est intéressant à faire. Oui, je me suis bien fait éclater, on est bien d'accord. Un attaque. On va essayer de faire la paix. Je crois que ça va être trop tôt sans doute. Le feu a été vanquée. On va demander à un cessez-le-feu mais on n'a aucune chance de succès. D'accord. Ok. C'est pas bien grave. Donc là, clairement, on n'aura pas ça avant un bon moment. Je vais regarder pour les armes si on peut éventuellement en acheter. On va régler le curseur même encore plus haut mais... Peu de chance qu'on puisse en acheter si facilement. Bien, pendant qu'on récupère de tout ça, on va revenir ici. Ici. Bravo, tu t'es défendu. Un combattant d'Islande. On va regarder comment on fait le café. Alors, le café... Ah, du coup, elle m'attaque mes vaisseaux sans doute de commerce. Il faudra quand même que je vérifie qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a la fertilité café ici ? Oui. Donc, deux de ceci, deux plantations pour... Euh... Un torréfacteur. Pas de problème. On va faire ça... Ici, de l'autre côté. Un torréfacteur. Un torréfacteur. Ça fait combien ? Ça fait 138. Ouah. Complètement au pif, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Le torréfacteur, et on va le mettre à côté. Ici, c'est la production d'électricité, je ne pourrais pas débloquer parce qu'il faut un ingénieur pour débloquer cette condition, la condition de déblocage. Pas grave, il faut 600 ouvriers, je n'ai 462 pour débloquer les chapeaux, et par contre on ne pourra pas débloquer la mine d'or parce qu'il faut 1000 ingénieurs. Ok. Pas de problème. Voilà, les bons grains de café. Perso, moi le café, j'adore ça. Coffee. Qualité premium. Les stocks de grains de café ici, enfin de fruits du caféier, des baies rouges. Super, donc là automatiquement maintenant on va avoir ça, ce qui va remplir un besoin. Ce serait bien d'avoir un cessez-le-feu avec eux, j'ai pas envie de me prendre deux ennemis en même temps. Le café arrive, donc ici on va avoir plus de pays, plus d'ouvriers dans leur maison. On va également leur donner du pain et des jeux. Ah, c'est des... C'est de la... De la lutte. Ah, ils se mettent quand même des pains, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le centre ? Ça en a fait, ça en a fait... Qu'est-ce que j'ai fait le Town Hall ? Je crois que je ne l'ai pas fait en fait celui-là. Non, je l'ai... Je crois pas que j'ai fait le Town Hall pour l'instant. On va le mettre en face. De ceci, attendez, il fait quoi ? Ouais, permet d'influencer vos résidences et bâtiments publics. Je crois qu'il faut y mettre des gens dedans à lui, hein. Ouais, c'est ça. Je n'ai personne. À la maison, j'ai aucun décor mais sans doute que c'est parce que c'est la bêta. On a vu dans la version finale du jeu, on aura déjà des éléments décoratifs pour le nouveau monde dès le début. Mais là, pour l'instant, je ne sais rien mettre pour combler les trous, c'est pas bien grave. On peut débloquer également les hôpitaux. Au niveau du port, on a un petit port pétrolier. Procure des trains pour le transport et permet de stocker et d'échanger, de faire le commerce de pétrole. Donc ce port, en fait, on va sans doute le relier par train à nos puits de pétrole, probablement. Stockage de pétrole dans la zone portuaire de pétrole, pétrolière. Ok. Ça va fonctionner comme ça sans doute. Ça, il me faut des investisseurs pour débloquer, donc on n'aura pas les perles. Dans ce let's play. Très bien. Nouveau culture, il n'y a rien de plus. Pour l'instant, à priori, rien de plus. Ça, on n'aura pas. Donc on pourra juste faire éventuellement les chapeaux. Là, il me faut des ingénieurs pour la plantation de caoutchouc. On ne les aura pas, donc. Voilà. Tout ce que je peux encore débloquer éventuellement, c'est les chapeaux. On verra si on veut les faire ou pas. Je peux me tromper dans ce que je dis, c'est bien possible. Alors du coup, là, on va mettre encore deux maisons. On va combler les trous avec un doublement des routes. Ce sera très bien ainsi. Une quête pour détruire des choses. Oui, mais malheureusement, je n'ai plus de vaisseau. De guerre, on n'a plus rien. On va refaire un. Au moins, elle n'est pas venue m'attaquer. Mon ennemi. Ici. Zéro chance de succès. Elle me déteste trop, en fait. Bien, bien. Ce que j'aurais pu faire aussi pour, en fait, avant d'attaquer le port, peut-être on peut essayer de... Déclarer la guerre et de saboter son économie en lui achetant des actions. Et également en plaçant nos vaisseaux de guerre sur les routes d'échange de ces vaisseaux de commerce pour les réduire à néant. Alors regardez, avec les zones de routes pavées, on a un nouveau type de pont, le pont en pierre. Malheureusement, le pont en bois, pour l'instant, on ne sait pas le détruire. Je n'ai pas trouvé comment. Donc... Et on ne peut pas l'upgrader non plus. Ça ne marche pas pour l'instant. Enfin, je n'y arrive pas. Donc, j'ai dû doubler à côté. Pas grave. Alors, ça y est, on va faire notre musée de la culture, pour commencer. Enfin, musée de la culture, non. On va faire notre musée, tout court. On va le mettre... Est-ce qu'il a une influence ? Je ne crois pas qu'il ait une influence. Il va augmenter l'attrait via les choses qu'on va mettre dedans. J'aurais bien envie de le mettre quand même... Un endroit dans le centre. Pourquoi pas quelque part ici sur le... Le long de la... De ceci. Il ne faut pas que je détruise quand même trop d'habitations de fermiers, cela dit. C'est assez grand comme bâtiment. Enfin, ça va encore. Je pourrais le mettre là, au pire. Pourquoi pas. Ça va nous donner l'occasion... L'excuse pour faire ceci. Ce n'est pas vraiment idéal dans une zone qui est en fait... Peu développée ici, au niveau des maisons, mais... C'est un musée, pourquoi pas. Tout le monde a droit à avoir un peu de culture. On va améliorer ça. 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 Hop, hop. Il y a un peu plus de... De cachet ici. Ça, je n'ai pas vraiment besoin. Voilà. Alors, le musée... Déjà, j'ai envie de voir comment il fonctionne. Voilà. Les artefacts peuvent être exposés. Investissement en influence, zéro. Pas de problème. Donc, on a également des... De la possibilité de boost thématique, j'ai l'impression, via des R. Des R, je suppose. Par contre... Je ne peux rien mettre dedans pour l'instant, pourquoi pas. Oh ! Ça marche comme le zoo. Il faut mettre des zones d'exhibition. D'accord. Je pourrais développer les... Sur le côté, ça. Oui, on va le faire ainsi. Détruire la route. Et on va dire que... On va sur le côté pour aller voir les... Les expos. Hoppa. On va mettre les pierres peintes. C'est magnifique. Ah ouais, ça fait un bâtiment supplémentaire. Ok, cool. Très, très cool. Est-ce qu'on a assez de pierres pour upgrader tout en route pavée ? Pas encore, pas encore. On a gagné 20 ici. Hum... Je peux le mettre nulle part. Qu'est-ce qu'il me dit ? Rien. Il faut découvrir... Mais comment découvrir ? Découvrir un item de ce set. Ah d'accord. C'est pas un objet de set. Alors c'est comme... Tout à fait comme pour le zoo. Donc il est là. Il marche quand même bien sûr. On a plus 20 en attrait pour la ville. Regardez pour le zoo, c'est pareil. On a des bestiaux. Qui ne nous donnent pas de boost thématique. Voilà, pour l'instant on a trouvé deux animaux thématiques. Euh... Les chevaux. Alors... Les poulets on les a mais ils sont de l'autre côté. Il faut que je les ramène. Ça c'est pas thématique. Ça c'est pas thématique. Ça n'a plus eu. Les aigles. Les ours et les forêts de la taïga. J'ai trouvé ça aussi. Il est en grisé. C'est parce qu'il est pas dans cette île-ci. Enfin... J'avais envie d'ailleurs une... Une euphraga de l'autre côté pour les charger. A voir si on pouvait les charger avec... Un bateau. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire d'ailleurs. On pourrait le prendre avec le flagship aussi. Pourquoi pas. Ils ne sont pas dans ce port-ci. Attends les expéditions t'es gentil mais... Ouais c'est ici ok. Alors en attendant que le navire arrive... On peut regarder un peu comment ça se passe ici. On a le café. Donc là pour ceci il me faut... Il ne m'en faut plus beaucoup en fait. Les obreros. On a récupéré des briques. On va commencer par faire les upgrades. Puisque... On a la force de travail simple. Ce n'est pas un souci. C'est 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 pas un souci. Voilà. Très bien. Colonie maintenant. On est une vraie colonie. Avec des vrais chapeaux. On a débloqué plein de trucs qui sont ajoutés apparemment. Non, non. Je pense que c'est juste les chapeaux en fait. Le reste c'est une vision à gauche. Ce qu'on a déjà débloqué à droite. Ce qu'on peut encore débloquer je pense. Oh mais je peux le faire en fait ce truc là. J'ai mal lu le... Descriptive dans ce cas là. Excellent. Excellent. Ship under attack. Faut vraiment qu'on fasse la paix. Après là je ne fais que passer. Ah évidemment elle est sur le Nouveau Monde aussi. Elle a des... Elle a des intérêts ici. C'est pas la meilleure décision que j'ai prise de lui déclarer la guerre. On a des défenses aussi hein. Pas grand chose mais... Un peu d'ailleurs je me vois bien si je ne vais pas. On suit l'un ou l'autre canon. On a détruit un de ces vaisseaux. Bien fait. Alors les chapeaux, coton... Ah mais voilà on va pouvoir faire le coton via la production de chapeaux. C'est là qu'on débloque le coton. Coton qui peut me servir aussi également donc à produire les fameuses fourrures. Il faut la ferme d'alpaga pour avoir des rouleaux de laine. Plus coton et ça me donne les chapeaux. Ok. Il y a de la pluie. Ok très bien. Je ne savais plus si on avait des intempéries mais apparemment il y en a. Donc ici. On a fait le musée. Il me reste encore à faire. L'université. Là j'ai pas... J'ai pas ce qu'il faut pour pour l'instant. Ok on va revenir de l'autre côté. On va commencer par les fourrures. Alors les fourrures... Si je me souviens bien... Il me fallait deux de ceux-ci. C'est bizarre que ça me met dans cette chaîne-là alors que je sais que j'en ai besoin de l'autre côté. Mais bon. Soit. Le problème c'est qu'ici on a du coton. Là on en a aussi. Donc ce qu'on pourrait faire c'est se dire... Je sais pas comment on peut équilibrer... Je sais pas comment on peut équilibrer... Comment faire pour que... Je veux dire on a besoin de coton pour faire nos chapeaux. Bah le plus simple c'est de faire ceci, de l'équilibrer et puis de faire en plus du coton. Donc d'office il va se stocker en plus dans le port. Et ce qu'on stocke en plus on pourra alors l'amener vers l'ancien monde pour s'en servir pour fabriquer nos manteaux de fourrure. C'est le plus logique. Commençons par faire ceci. On manque de force de travail de base. Et là il en faut 20 donc là on a plus qu'assez. Ok. Bien on va faire ça dans le prochain épisode parce que là on a déjà fait beaucoup de choses. Prochain épisode donc on va faire cette ligne de production là et je vais également produire les fourrures. Et on va produire l'université. Tout en refaisant notre flotte qui a été détruite. Bien je vous souhaite de très belles choses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous !